Générique 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 A la recherche de l'apaisement, le directeur du dit institut souhaite terminer l'année académique en beauté. La grève, elle est là, avec les barricades que vous avez placées, érigées, mais forcément il faut donc qu'on en arrive à trouver une solution, sauf si vous n'en voulez pas. Les uns et les autres espèrent accorder leur violon pour que les examens se passent dans la sérénité pour le bien de tous. Et puis après avoir déposé le préavis de grève le 26 mai dernier, le mouvement syndical des agents de l'administration publique s'est réuni hier à l'école publique Martine Oulabou pour la mise en place d'une stratégie qu'ils devront soumettre à la base le lundi 2 juin afin de statuer sur la grève générale. Un reportage de Justin Bittiguet. Conscient que l'Union fait la force, le mouvement syndical des agents de l'administration publique veut ramener le gouvernement à honorer ses engagements qui gravitent autour de 6 points. Il est question pour nous ici de nous concerter par rapport au préavis de grève que nous avons déposé sur la table du Premier ministre le lundi 26 mai 2014. De quoi s'agit-il au niveau de ce préavis de grève générale ? Il s'agit donc pour nous, les syndicats responsables de l'administration publique, de ramener le gouvernement à l'ordre pour que ce gouvernement nous fournisse dans l'urgence la nouvelle grille salariale qui comporte l'augmentation du SMIC et le relèvement du point d'indice. Malgré les commissions mises en place par le gouvernement, les leaders syndicaux disent ne pas se retrouver dans ces commissions. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de commissions, mais nous sommes au regret de dire que les commissions qui ont été mises en place, les partenaires sociaux fiables n'y sont pas. Les partenaires sociaux fiables n'y sont pas. Donc c'est une façon de plus pour le gouvernement de montrer qu'il travaille de façon unilatérale. Le rendez-vous est donc pris pour le lundi 2 juin pour une assemblée générale qui concerne tous les agents de l'administration publique. Vivement que le Premier ministre réagisse afin de trouver des solutions qui apaiseront le climat qui prévaut actuellement. A l'occasion de la Journée nationale des droits de l'homme prévue le 30 mai prochain, sous le thème « Soutien pour l'égalité des chances des malades mentaux et des personnes âgées », le ministre Alexandre Désiré Tapoyo a tenu à réaffirmer cette solidarité au micro de Kenyongoury et Refutoga sur les solutions à court terme, à moyen et long terme. Suivons ce reportage. Conscient de l'urgence de l'heure face aux droits de chacun des Gabonais, personnes âgées et malades mentaux y compris, l'hoministe des droits humains et l'égalité des chances s'érige en véritables défenseurs des valeurs de la société. Dans les médias, il y a la prise en charge de certaines pathologies telles que le chef de l'État l'a souhaité, mais surtout la réhabilitation de l'hôpital, l'hôpital de Mélène, communément appelé, et également la poursuite intensive de la sensibilisation des familles. Réussir cette mission dépend également de plusieurs autres départements ministériels, entre autres la santé et la prévence sociale, pour donner à chacun la chance dans une société où les droits de cette catégorie sont amoindris. Les assiettes sociales ont été une occasion pour tout le monde d'être assis autour des problèmes d'ordre social. Et si vous avez suivi les résolutions des assiettes sociales, les personnes vulnérables dont font partie les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies psychiatriques sont prises en compte dans ces résolutions. Il ne s'agit pas seulement de la santé ou de la prévoyance sociale, mais également même de l'habitat, de l'intérieur et bien d'autres. Cette journée sera également l'occasion de réaffirmer les engagements du pacte social du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, on parle de la paix et la sécurité qui font partie des thématiques évoquées et débattues lors de la troisième édition du New York Forum Africa consacrée à la jeunesse. Les présidents invités à ce forum ont exhorté la jeunesse à la culture, de la paix qui garantit la stabilité dans un pays. Le point avec Marcia Tsonga et Justin Bitégué. La jeunesse présente au premier sommet des citoyens africains lors de la troisième édition du New York Forum Africa a été invitée à faire de la paix et de la sécurité leur cheval de bataille pour le continent. Depuis que je suis à la tête de la République centrafricaine, les principaux acteurs qui se sont vraiment impliqués dans les troubles en République centrafricaine ce sont des jeunes. Les principales victimes sont également des jeunes et des femmes. Il est donc très très important, comme vient de le dire le président Kagame, de tout faire pour que la paix revienne en priorité. Ensuite, utiliser les moyens de l'État pour donner des opportunités à cette jeunesse qui attend tellement de leur pays et surtout de leurs autorités. Consciente et soucieuse de la situation qui prévoit en République centrafricaine, Catherine Somba-Panza souhaite de tout cœur que la paix et la sécurité reviennent dans son pays. Je voudrais remercier toute la mobilisation internationale qui s'est faite autour de la crise centrafricaine pour permettre à ce pays de commencer à revenir à une meilleure situation. Il y a eu des avancées sur le domaine sécuritaire et dans le domaine humanitaire. Beaucoup ne restent encore pas à faire. Cultiver la paix et la sécurité pour une Afrique stable est un appel lancé par Catherine Somba-Panza. Comme quoi, le monde ne peut être vivable que si les hommes y vivent en paix. Et puis, traditionnellement célébré 40 jours après la Pâque, la fête de l'Ascension a une fois de plus mobilisé de nombreux fidèles de l'Église catholique venus s'imprégner des enseignements de cet événement historique inscrit dans le calendrier liturgique catholique compte rendu avec Philippe Oyaga et Refuge Suga. C'est devant une assemblée de fidèles que le père Innocent Zemba Mouanda de l'Église des rois mages d'Akébé a célébré, conformément à la tradition catholique, l'Ascension de Jésus en cette journée du 29 mai. Une occasion pour lui de rappeler à l'ensemble de la communauté chrétienne la signification et la portée de cette fête religieuse. Pour nous chrétiens, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de se dire que ce Jésus-là, monté au ciel, tel qu'on le dit symboliquement, il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc on vit l'expérience de la présence de l'absence. On le croit absent, mais il est présent, comme il l'a dit. Et ce qui montre qu'il est présent, qu'il est ressuscité, c'est la pérennité de son œuvre. C'est aussi met dans la main que ces chrétiens catholiques, à l'instar de ceux du monde, ont voulu, comme le seul corps d'une Église, communué avec l'esprit de cette fête. Unis autour de cette croyance, les chrétiens, notamment ceux de l'Église des rois mages d'Akébé, ont marqué leur attachement à la foi et à la liturgie de l'Église catholique, rappelant que la célébration de l'Ascension fut attestée au IVe siècle de notre ère. À présent, la page sport de ce journal avec Pierre-Alain Mungengui, qui a effectué sa première sortie face aux journalistes hier, à l'occasion d'un point de presse donné dans un hôtel de la place. Il était question pour le président de la Fégafoot d'évoquer la question de la nomination du prochain sélectionneur. Marvin Berry et Justin Bitteguet. À la suite des 45 jours demandés après sa prise de fonction, le président de la Fédération Gabonaise de football était face à la presse afin de communiquer sur ses premières actions. J'ai effectué respectivement à Yaoundé auprès du président de la Confédération africaine de football et à Zurich, chez le président de la FIFA, M. Joseph Blatter. Il était question dans un premier temps de leur rendre une visite de courtoisie après notre élection et ensuite leur présenter notre plan d'action pour les quatre années à venir. Nous sommes rentrés de Zurich rassurés de ce que la FIFA va mettre les bouchées doubles pour pouvoir nous accompagner dans tous nos projets. En second point, il a été question d'éclairer l'opinion sur le nouveau sélectionneur toujours inconnu. A ce sujet, Pierre-Alain Mongenghi a déclaré que la Féga Foot a déjà pris attache avec un sélectionneur mais ne peut pour l'heure décliner son identité au regard des clauses de confidentialité qui lient les deux parties. Nous sommes aujourd'hui tenus par la clause de confidentialité qui nous lie avec cet entraîneur de haut niveau pour ne pas être en mesure de dire son nom aujourd'hui. Nous avons posé des conditions, il a posé ses conditions également et nous nous sommes accordés. Tout ce qu'il reste aujourd'hui à faire, c'est qu'il vienne à Libreville et qu'il signe son contrat ici devant nous. Afin de prendre en charge l'équipe nationale, en attendant l'arrivée d'ici deux mois du nouveau sélectionneur qu'ils vont également accompagner, la Fédération Gabonaise de Football a choisi trois coaches de nationalité gabonaise. Il s'agit de Claude Alain Borono, Claude Kossy et de Raphaël Nsamban Zamba. Voilà, point final à cette édition d'informations. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité est en continue sur www.gabonnews.com Bonne fête de l'ascension à tous les chrétiens du monde. Très belle soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada